Bonjour à tous, alors aujourd'hui, montage d'une nymphe un peu lourde pour prospecter les fosses, pour chercher les ombres en cette fin de saison, et puis les truites pour la saison prochaine. Donc on va placer à l'étau un hameçon NY6 en taille 12. J'ai placé une goutte en tungstène 3 mm, auquel je viens de mettre de la superglue pour la plaquer sur la fente sur la partie basse de la rampe, et déjà la solidariser à l'hameçon. Ensuite, on va utiliser un fil de plomb en taille médium, qu'on va venir placer sur la partie arrière de la goutte, si j'arrive à le prélever de la bobine. Voilà. Donc ce plomb qui va servir par la suite, à l'aide de résine, à former un corps annelé. Donc on vient le placer juste comme ceci, derrière la goutte, et on vient l'enrouler. Voilà. On fait quelques tours. On vient se positionner ici pour le couper. Hop. On le plaque. On va servir un peu d'appui de notre mâchoire pour vraiment faire des spires jointives, et on vient le recoulisser sur la partie avant et contre la goutte tungstène. On vient la plaquer comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la partie corps. On va ensuite utiliser de la résine blanche de chez Laser pour faire notre sous-couche, qui va ensuite nous donner la teinte définitive, et qui va servir de support pour notre teinte. Vous allez voir. Donc on remplit, comme vous avez vu, j'ai rempli la fente de la goutte. On applique ensuite tout ça à la résine. À la résine à l'aiguille, tant pour moi. Voilà, on répartit. Et puis, si on veut couvrir que cette partie-là de la goutte tungstène, qu'on voie bien la teinte, n'hésitez pas à mettre du blanc. Voilà. Après, pour l'enlever, si vous les souhaitez enlever, c'est facile. C'est comme ceci qu'on fait. On retire à l'aide de l'aiguille. Pour bien avoir ces traits, pour que ces traits soient apparents. Chargés ici, aussi c'est important, ça va maintenir l'ensemble. Donc là, on voit que notre corps est bien strié, c'est ce qu'on recherche. On va polymériser au stylo laser. Donc bien insister, surtout sur la partie inférieure, là où il y a la fente, où il y a le plus de résine. Bien solidifier cette partie. Voilà. Là, on devrait être bon. Ensuite, alors la teinte, c'est libre à vous. Moi, je recherche un golden olive. Donc pour ce faire, j'ai mélangé du olive, du orange et du jaune. Parce que les couleurs chez laser sont miscibles. Donc vous allez obtenir quelque chose d'assez... Vous pouvez faire les teintes que vous souhaitez, en fait. Donc c'est un peu au choix de chacun. Certains, si vous voulez qu'utiliser le olive qui existe ou autre, sans faire de mélange, vous n'êtes pas forcément obligé de procéder par série. Moi, j'aime bien faire ces nymphes par série. Parce qu'une fois que j'ai ma teinte, je la prépare sur le coin de mon bureau. Et puis voilà, je peux démélanger à souhait, obtenir la teinte que je veux. Et je fais ma série de 10, 15, 9. Voilà. Ça, c'est la teinte que je recherche. On va polymériser. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez recharger, vous pouvez remettre. Les couleurs sont superposables. Vous pouvez... Voilà. Mais ça, c'est... Je vais vous faire un exemple. Si vous voulez recharger, par exemple, la partie corps, thorax. Hop. On va avoir quelque chose d'un peu plus olive. Il suffit de remettre une goutte. On l'a répartie. Et voilà. C'est chose faite. Donc, vous voyez, juste, voilà, pensez à resolidifier l'ensemble. Après, moi, j'ai pour principe de mettre toutes ces nymphes sur une plaque en mousse et de les passer un petit peu au soleil ou aux UV à l'extérieur. Ça ne fait pas de... Ça finit de durcir. Et c'est pas mal. Donc, ensuite, on va faire l'apport d'un tag noir. Avec le super tag, justement, qu'on vient placer ici. Après, le côté esthétique, j'aime bien faire ça. Mais ça, c'est juste visuel. C'est pour moi. Parce que je ne pense pas que les poissons aient de regarder ça. C'est de faire une pointe sur l'arrière et répartir bien sur les côtés. De nouveau, on polymérise. Voilà. Et votre nymphe est terminée si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire l'apport d'un tag orange fluo sur le dessus, comme ceci. Ça, ça fait un spot qui peut déclencher les attaques. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus classique comme ceci ou avec le petit point, le hot spot dessus. Donc, voilà pour le montage. Et puis, juste en aparté, ben non, on déplaise à Cédric qui se reconnaîtra. C'est encore une vidéo des mains qui parlent. Parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il dit, ah, c'est la vidéo des mains qui parlent. On ne voit jamais ma tête. Donc, ben oui, forcément, parce que je n'ai pas encore réussi à monter mes mouches avec mes oreilles et mon nez. Mais j'y travaille, je suis à fond dessus. Ne t'inquiète pas, ça va arriver. Mais pour l'instant, encore une fois, vous ne verrez pas ma trombine. Et c'est encore les mains qui parlent qui ont fait cette vidéo. Donc, voilà. J'espère pour vous apporter des idées de montage et puis surtout des poissons. C'est un peu le but du jeu, quoi. Donc, au plaisir. Et puis surtout, bon montage si vous allez essayer de reproduire cette nymphe ou une autre. À bientôt. Sous-titrage ST' 501